bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque aujourd'hui je m'attaque pour la toute dernière fois de l'année à un film d'actualité avant que nous passions gentiment en 2019 et quel film puisqu'il s'agit ni plus ni moins que du huitième épisode de la franchise le précon initié en 1993 il y a donc maintenant plus de 25 ans donc mesdames et messieurs accrochez-vous à vos sièges car aujourd'hui nous allons parler de le préconnes returns le préconnes returns est une comédie horrifique américaine sorti en vod et vidéo en 2018 réalisé par steven kostanski que vous connaissez pour man borg sorti en 2011 et surtout pour l'excellente de void sorti en 2016 au casting nous retrouvons taylor spritler que vous avez peut-être vu dans girl on the age sorti en 2015 ou dans amityville the awakening sorti en 2017 à ses côtés nous avons de jeunes actrices tels que puppy sonuga vu dans thriller sorti en 2018 ou saïe bennett vu dans l'affaire jessica fuller sorti en 2014 enfin comptons sur la présence de mark olton qui tournait déjà dans le tout premier le préconnes et qui reprend ici son rôle d'origine mais que vous avez aussi pu voir dans p oui big adventure sorti en 1985 ou dans gay si sorti en 2003 et cette fois ci le rôle du le préconnes est interprété par l'inde donne porco connu pour little man sorti en 2005 qui prend ici la suite de warwick davis qui avait assumé ce rôle pendant six films et celle de orange woggle le catcheur qui avait joué le le préconnes pour le préconnes origins le film est une suite directe du tout premier épisode et met donc tous les opus sorti entre temps de côté à l'image de halloween 2018 par exemple il a été produit par la chaîne sci-fi et scénarisée par suzanne kaylee qui a entre autres écrit des épisodes de la série h vs evil dead pour le moment les critiques sont assez mitigés donnant des notes tournant autour des 5 sur 10 que ce soit sur imdb sens critique ou rotten tomatoes mais ce n'est guère étonnant car tous les films de la franchise sont assez mal notés en réalité donc voilà un huitième épisode une saga nanardesque qui n'a franchement jamais passionné les foules est ce que ça peut donner un bon film telle est la question ben forcément c'est ce que nous allons tenter de vérifier ensemble et sachez juste que de base je suis très loin d'être un fan de la saga le préconnes au contraire j'en suis même assez mais disons que de base je n'étais pas franchement emballé à l'idée d'une suite d'une saga que je jugeais mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce bruit mais tout à fait entre nous ben j'avais l'impression que le bellement d'une chèvre ben expliquer bien ce que j'essaie de vous dire bref je suis en train de vous embrouiller je vous propose qu'on voit ensemble de quoi parle ce long métrage et attention c'est très très compliqué non je rigole le film se tient 25 ans après les événements de le préconnes dans les mêmes lieux à savoir devil's lake un endroit où il fait bon vivre comme le laisse entendre son nom on y retrouve lila reading la fille de tory reading personnage du tout premier film qui était joué par jennifer aniston qui vient de rejoindre une sororité d'étudiante qui s'installe dans la région et qui retape une ancienne baraque dans ce but cette ancienne demeure n'est autre que celle qu'avait acheté dan au gradi dans le premier film après avoir volé tout l'or du le préconnes et c'est là que la mère de lila et ses amis l'avait vaincu seulement voilà le le préconnes enfermé dans un puits durant tout ce temps est enfin libéré et il est prêt à tout pour récupérer son or et s'il peut commettre un ou deux meurtres au passage c'est tout bénéf voilà donc en très bref mais en même temps assez bien résumé je trouve l'intrigue de ce nouvel opus et avant de vous dire ce que j'en ai pensé analysons très rapidement tout ça même si je ne vous promets pas de faire quelque chose d'extrêmement poussé avec ce film aussi voilà pas trop m'en demander non plus tous ceux qui connaissent la saga le préconnes savent que les films ont eu tendance à partir totalement en couille avec par exemple un opus où le le préconnes allait dans l'espace où cela jouait rappeur dans un ghetto américain bref c'était du grand n'importe quoi même si de base on suit quand même un lutin irlandais tueur donc dès le départ on était dans de la comédie horrifique bien taré ici on repart sur la formule d'origine de ce gros délire à savoir un slasher fantastique rigolo avec des meurtres exagérés et un boogeyman marrant et pas effrayant pour dessous exactement comme lors du premier film et ce n'est pas un hasard si on a kostanski à l'aréal lui qui avec devoyd écrivait déjà une lettre d'amour au cinéma d'horreur cette fois là à la lovecraft carpenter ou clive barker et avec ce le préconnes c'est un hommage à l'horreur de série b façon fantastique et burlesque tous les tchukis l'armée des morts la plupart des films des griffes de la nuit etc d'ailleurs le fait que la scénariste ait participé à la série h vs evil dead est un bon indicateur des intentions de l'équipe du film on reste sur de la comédie mais de la comédie maîtrisée on veut une histoire qui se tient d'où l'idée d'oublier tous les autres opus de la saga où les scénarios n'avaient plus aucun sens et où toute cohérence d'univers disparaissait au profit d'un humour nanardesque poussé au delà des limites de l'acceptable du coup ça nous donne finalement un slasher relativement ordinaire malgré les caractéristiques bien spécifiques du le préconnes qui ressemble peut-être davantage à un chucky au pouvoir magique dans ce nouvel épisode il fait des doigts d'honneur des blagues tu es le fait encore plus marrer que d'habitude etc mais son univers et le personnage sont tout de même respectés ici et les blagues n'empêchent absolument pas l'action d'être prise au sérieux et la mise en place d'un certain suspense toute proportion gardée bien sûr en gros tout ça pour vous dire que je pense que pour une fois cet épisode n'a pas été fait uniquement pour des raisons financières histoire d'exploiter un filon quand même long de huit épisodes faut bien le dire d'autant que entre nous je pense pas que la saga le préconnes soit vraiment une mine d'or que ça rapporte des millions j'en serais fort étonné mais aussi et surtout pour redorer le blason d'une saga qui comporte quand même huit long métrage qui est rarement cité comme un acteur majeur du genre et même pas du slasher et qui a donc peut-être quelque chose d'autre à offrir que ce qu'elle donne l'impression aux premiers abords les intentions de kostanski était pour moi de faire un bon film en tout cas aussi bon que cet univers pouvait lui permettre afin de rendre hommage à ce petit bonhomme qu'elle le préconne du coup bah on va voir s'il a réussi et pour ce faire je vous propose de passer en revue les quelques points positifs que j'ai pu déceler dans cette oeuvre tout d'abord dans ce film le le préconne arrive à ne pas être ridicule si si sérieusement alors jusqu'ici je trouvais que dans chaque film de la saga ce minuscule boogieman avait toujours l'air complètement ridicule et que c'était impossible d'avoir peur de lui de le prendre au sérieux voire même de s'intéresser aux histoires que ces films racontaient alors non vous n'aurez pas peur c'est sûr mais franchement malgré qu'il se fait casser la gueule plusieurs fois c'est la première fois que je trouve que ce personnage se tient réellement il a enfin une certaine stature un certain charisme et je dois avouer que ça va de pair avec la performance de l'idon porco qui a beau avoir un physique et un maquillage moins intéressant je trouve que ses prédécesseurs déclame ses répliques avec un grand talent le film est plutôt rigolo et le le préconne en est le principal responsable sa manière de rigoler certaines de ses punchlines m'ont fait sourire à plusieurs reprises et à nouveau c'est assez neuf pour moi devant cette série dans les métrages précédents ça allait trop souvent dans le n'importe quoi pour que je puisse m'en amuser ça m'aurie pile et trop j'en arrive donc à la plus grande qualité de cette oeuvre c'est un vrai film son but n'est pas de nous présenter un truc ridicule mais une intrigue intéressante avec un personnage loufoque auquel nous devons croire pour nous intéresser un minimum au sort des autres protagonistes ses potentielles victimes j'ai été réellement surpris par cet aspect là car je m'attendais à un anard assumé voire même à un avait total et ce n'est pas le cas les personnages sont assez attachants surtout pour un slasher pas tous évidemment mais le trio de filles principales est plutôt cool et ces trois jeunes filles ne sont pas mauvaises actrices en plus la photographie est vraiment réussie de même que l'ambiance sonore le thème de le préconne qui n'est pas très clair ni défini est tout de même utilisé à bon escient dans les scènes qui en ont besoin il ya quelques scènes fantastiques ou de meurtres bien marrantes j'ai adoré le clin d'oeil à evil dead 3 avec les mini le préconne par exemple ça m'a fait kiffer j'avoue ou alors il ya la scène où un personnage se fait couper en deux mais de façon verticale si vous voyez ce que je veux dire ce qui était mieux fait que ce que j'aurais parié auparavant et ça c'est probablement dû à la maîtrise totale du réal habitué au bricolage le retour dans la saga de ozzy par exemple et de la fille de tory permet d'installer une sorte de continuité dans cette saga et c'est tout simplement la première fois qu'ils le font c'est vraiment cool parce qu'enfin cet univers à une espèce de fil rouge cohérence dont il ne s'embarrassait pas avant à tel point que j'ai fini par croire que chaque film nous parlait en fait d'un le préconne différent et après tout pourquoi pas bah comme vous pouvez le constater jusqu'ici bah j'ai été assez agréablement surpris et ouais ça m'arrive mais est ce que le film est parfait pour autant on parle de le préconne returns donc forcément non il n'est pas parfait il a même pas mal de défauts et en voici quelques uns bien sûr le film est bourré de défauts déjà malgré tout ce que j'ai pu dire de positif le le préconne ne sera jamais effrayant ce métrage n'est pas l'exception à la règle il fait tout sauf peur on a beau utiliser le personnage de la meilleure des manières possibles selon moi ça n'en fait pas un bogeyman angoissant pour autant mais ça fait partie des contraintes de l'exercice forcément certains effets spéciaux 3d sont un peu trop cheap notamment les yeux brillants du le préconne à deux trois moments qui sont bien naze ou quelques giclées de sang décevantes pareil pour les mini le préconne qui sont cool certes mais on n'y croit pas vraiment ils sont un peu mal fichu on sent donc les limites budgétaires pour ce genre de choses sinon le scénario reste ultra simpliste c'est pour ainsi dire le même que pour le premier film le le préconne cherche son or et tuera tous les gens qu'il trouvera sur son chemin purement et simplement on a du mal d'ailleurs à comprendre les vrais enjeux car j'ai eu la sensation à plusieurs moments que les ados aurait pu s'enfuir s'ils essayaient vraiment car le le préconne sans que son or est dans les environs et préfère le retrouver que de les tuer il se serait donc pas trop éloigné en tout cas c'est ce que le film nous dit lui même du coup j'ai eu un peu de mal à avoir peur pour ses victimes qui à part pour le trio principal m'ont paru complètement insipide voire détestable pour certaines au final le le préconne est quand même très con et se fait battre par des adolescentes qui arrive un peu trop facilement à se défaire de lui et ce malgré ses grands pouvoirs il ya une scène où deux des adolescentes arrivent à se cacher sous des couvertures alors que la séquence d'avant on les voyait partir dans la direction opposée de la maison tandis que le le préconne s'y rendait lui mais comment elles ont fait pour se cacher là avant que notre lutin n'y arrive et comment n'a-t-il pas senti leur présence lui qui a des pouvoirs de fou c'est un peu chelou et c'est pas le seul moment où il ya des facilités scénaristiques utilisées pour que le le préconne ne les mette pas tous en pièces en deux minutes car ne nous mentons pas avec les pouvoirs qu'il a il devrait être pour ainsi dire invincible donc voilà les points que j'ai moins aimé ils sont moins nombreux que ce à quoi on aurait pu s'attendre mais voilà ils sont quand même assez conséquent on n'est pas devant le chef d'oeuvre de l'année très clairement mais pour éclaircir un petit peu tout ça je vous propose qu'on file droit vers ma conclusion pour moi ce film est clairement le meilleur des huiles préconnes de la saga sans aucun doute possible ce film a été pris au sérieux par ses concepteurs qui aimait sincèrement le matériau d'origine contrairement à moi et du coup bah c'est mon préféré de la franchise et j'applaudis dès demain le travail de kostanski qui prouve encore l'amour qu'il a pour le cinéma d'horreur et surtout pour les bonnes vieilles séries b et pour la première fois j'ai sincèrement apprécié cette saloperie de farfadet qui me laissait un peu de marbre jusqu'ici je dois bien vous l'avouer je suis agréablement surpris par cet énième épisode d'une saga que je n'aimais pas et qui dépasse toutes les autres sorties du même type de cette année que ce soit les bouses infâmes comme le dernier lake placide ou des slasheurs honnêtes comme le dernier hatchet alors ça reste de la série b ça reste de la comédie horrifique mais enfin le film assume son statut tout en prenant au sérieux son boogeyman et ses capacités on n'en fait pas une sorte de mini clown ridicule qui personnellement m'auripilait et me donnait tout sauf envie de regarder ses films donc on pourrait croire que je chante les louanges de ce film qui ne restera pas dans les annales très clairement mais kostanski prouve ici qu'avec de bonnes intentions un certain talent et surtout une grande dose d'amour pour les univers de série b on arrive à créer des choses sympas et à écrire une des plus belles pages d'une licence qui pour moi n'avait jusqu'ici rien à offrir alors merci kostanski voilà je dois avouer que je ne m'attendais pas à dire autant de bien de ce film c'était une très bonne surprise c'était rafraîchissant et honnêtement une très agréable manière de clôturer 2018 j'ai d'ailleurs une petite question à vous poser maintenant que vous avez regardé ma vidéo seriez vous intéressé par un bestiaire de l'horreur sur le le précon entre nous il viendra tôt ou tard mais après ce petit film je dois avouer que j'ai tout d'un coup une espèce de gain d'intérêt pour ces créatures qui jusqu'ici me laisser complètement de marbre alors autant en profiter et laisser parler ma créativité si l'on puis dire parce que j'ai quand même un mec qui fait des vidéos dans sa chambre pour parler de films que personne d'autre ne regarde à part moi j'ai l'impression 1 le pression returns les vues day one quand même si ça vous intéresse vous pouvez le mettre dans les commentaires voilà on débattra comme d'habitude en attendant cette vidéo ci est terminée je vous remercie à tous de l'avoir regardé un grand merci si cette vidéo vous a plu ce que j'espère n'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce bleu un commentaire ou en vous abonnant à ma chaîne ça me fait toujours plaisir vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux facebook twitter notamment les liens sont dans la description ou me faire un don sur tipeee ou même regarder des pubs sur mon utip si vous avez envie de me soutenir financièrement tous les liens sont également dans la description il ya évidemment rien d'obligatoire en attendant on se retrouve d'ici quelques jours pour mes top flop de l'année j'espère que vous les attendez avec impatience d'ici là n'oubliez pas si vous avez peur c'est que vous êtes toujours en vie et je vous dis à la prochaine ciao merci